Dans cette vidéo, nous allons parler de discontinuité. Et on va tout de suite commencer avec quelques figures, quelques graphiques, où je vais te représenter des fonctions qui sont soit discontinues, soit continues. Et on va voir pourquoi. Pour l'instant, on va le voir uniquement graphiquement. Donc là, deux axes, x, y. Cette fonction, par exemple, comme ça, passe plus haut et continue. Donc là, ça, on le voit, c'est une fonction discontinue. Pourquoi on voit qu'elle est discontinue ? Eh bien, car le trait, d'un seul coup, s'arrête et repart de plus haut. Donc là, il y a un saut, ici, qui a lieu. Ici, là. Voilà, là, il y a un saut. Et du coup, là, c'est une fonction qui est clairement discontinue. On peut voir un autre exemple, aussi, de notre catégorie de graphique, où il y a aussi une discontinuité, mais sans avoir un saut. Donc, par exemple, je dessine les axes, x, y. Je dessine une courbe. Puis, arrivée en ce point-là, uniquement en ce point-là, la fonction vaut une autre valeur. Et puis, tout de suite après, elle reprend son cours. Donc là, c'est discontinu, parce que la fonction, là encore, il faut lever son stylo, pour atterrir sur ce point-là, et relever son stylo pour revenir sur la courbe. Donc, on voit que la discontinuité, elle est là. Donc là, c'est un point de discontinuité, dans ce cas-là. C'est un point de discontinuité. Et c'est régularisable. Alors, ça veut dire quoi ? Que c'est régularisable. Eh bien, ça veut dire qu'on peut faire disparaître très facilement cette discontinuité. Comment ? Eh bien, juste en ramenant ce point-là, ici. Si ce point-là, en bleu, je le remets là où je l'ai enlevé, eh bien, la fonction est continue. Vous voyez, il n'y a plus à lever le stylo. Donc, finalement, je peux aussi vous dessiner, évidemment, une fonction continue. Ça, c'est la situation la plus simple, évidemment. Celle auquel vous avez souvent été confronté jusqu'à maintenant. Donc, une fonction continue, eh bien, c'est tout simplement une fonction où la courbe est continue, où on n'a pas besoin de lever son stylo pour suivre la courbe. Donc là, vous voyez, elle est continue. Je peux vous en dessiner une autre en rouge sur le même axe. Elle peut être très brusque. Voilà, cette courbe en rouge aussi est continue. Elle est complètement chahutée, mais elle est complètement continue aussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais levé le stylo pour la dessiner. D'accord ? Alors qu'ici, il a fallu le lever pour passer de là à la, à cause du saut. Et ici, il a fallu lever la main pour atteindre un seul point et revenir ensuite sur la courbe. Donc ça, c'est trois situations. Deux situations où on est dans une situation de discontinuité. Ici aussi, on met des discontinues. Et ici, on est continue. Les courbes sont continues, que ce soit la rouge ou la verte. idem pour la verte. Alors, est-ce qu'on peut proposer une définition plus rigoureuse à ce que c'est qu'une discontinuité ? Donc par exemple, dans le cas d'un intervalle fermé, donc voilà, deux axes, x, y, x et y. Donc si on a un intervalle, a, b, par exemple, voilà, ici, et qu'on a une courbe, donc là, je vous la dessine continue, mais c'est pour l'exemple. Et sur cette courbe, je vais étudier, je veux étudier la continuité en un point à l'intérieur de l'intervalle. Donc là, j'ai mal fait les choses puisque l'intervalle, c'est l'intervalle d'existence de la fonction, l'intervalle de définition de la fonction. Donc voilà. Ici, je m'intéresse à une fonction qui est définie entre a et b. et je veux regarder la continuité au point d'abscisse c. Eh bien, je peux regarder ceci. Je peux regarder est-ce que la limite quand x est inversée de la fonction f de x, donc la fonction f, c'est évidemment la petite fonction blanche ici que j'ai dessinée, ça, c'est la fonction f. Est-ce que la limite quand x est inversée de la fonction f est égale à f de c ? Donc regardez par exemple sur ce petit exemple. Là, on voit que la fonction, elle est continue. On le voit. Et puis, est-ce qu'en même temps, on arrive à vérifier cette égalité ? Eh bien, la limite quand x est inversée, on a vu plusieurs vidéos pour évaluer ça graphiquement. On voit que la limite quand x est inversée, voilà, en temps inversée, eh bien, c'est ça. C'est ce point-là. Et évidemment, ce point-là, c'est aussi f de c. Donc, dans ce cas-là, la limite quand elle est égale à la fonction en c. Donc là, on est bien dans une situation de fonction continue. Maintenant, est-ce que en reprenant cette définition de ce que c'est que la continuité, est-ce qu'on peut voir tout ça, c'était discontinu ? Donc là, je vous le rappelle, ça, c'est s'il y a continuité. Ça, c'est la continuité. Voilà. Alors, on va s'occuper de ce côté. Que vaut la limite quand x est inversée ? Donc déjà, c, il est où ? Il est au point qui nous intéresse, c'est-à-dire le point là où il y a ce saut. Donc là, on est en x égale c. Que vaut la limite quand x est inversée ? Ben, voilà. On a vu qu'il faut distinguer deux cas. Si on arrive des valeurs supérieures à c ou inférieures. Donc ça, on va appeler ça, disons, la situation petit a. Donc dans la situation petit a, la limite quand x est inversée depuis les valeurs positives de la fonction f, eh bien, hop, elle est là. et c'est bien f de c. Puisque là, le cercle sans rien à l'intérieur veut dire que ce point est ici où il y a le cercle rempli. Donc en c, la fonction, elle est là. Elle n'est pas là. Donc la limite quand je viens par la droite, c'est f de c. par contre, la limite quand c arrive, quand x est inversée par les valeurs négatives, là, cette fois-ci, on voit que c'est ce point-là. Ce point-là, on va l'appeler l. Et donc clairement, on voit que ça, c'est bien évidemment différent de f de c. Donc cette fonction, d'après la définition mathématique, la définition plutôt rigoureuse, on voit que la fonction n'est pas continue. Et ça tombe bien parce qu'on l'avait effectivement catégorisée comme une fonction non continue. Donc là, la définition a bien marché pour ce graphe. Est-ce que la définition va marcher pour ce graphe-là ? On regarde. Alors ça, c'est la situation petit b. Je vais l'écrire ici. Donc petit b. que vaut la limite quand x tend vers c de la fonction ? Bon, que je vienne de la droite ou de la gauche, on a fait plusieurs fois ça dans d'autres vidéos, la limite va être là à ce niveau-là. Donc là, je trace des petits pointillés. Donc la limite, elle est là. Et elle vaut l. Maintenant, que vaut f de c ? F de c, il est là. Voilà. Donc c'est ce point-là. F en c. Évidemment, on s'intéresse au point qui est là, c'est-à-dire x égale c. La valeur de la fonction en c, c'est ce point bleu. Et donc, elle est là. Et là, on voit tout de suite du coup que la limite quand x tend vers c de la fonction f de x est égale à elle, est bien différente de f de c. Donc petit b n'est pas une fonction continue en x égale c. Ça tombe bien, c'est aussi ce qu'on avait dit en observant le graphique. Et maintenant, pour les cas de continuité, là, il n'y a pas de problème non plus. Si je prends un point sur ce graphe, par exemple, je décide que c'est lui, notre point d'intérêt. Donc on est en c. Eh bien, les limites, quand je m'approche de ce point-là, que ce soit par au-dessus ou par en dessous, par la gauche ou par la droite, c'est ici. et c'est aussi f de c. Voilà. Donc f de c est égale à la limite, ce qui est la définition de la continuité. Donc en ce point-là, la fonction est continue. Et donc on pourrait le vérifier pour n'importe quel point et ainsi dire que la fonction est continue en n'importe quel point. Alors je vous ai précisé, ou si je ne l'ai pas fait, je le fais tout de suite, ça c'est la définition de la continuité pour un point à l'intérieur de l'intervalle A, B. Pour un point à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe si je suis sur les bords ? Sur les bords. Donc par exemple, la continuité en A. C'est-à-dire qu'avant, on n'a pas d'information sur la fonction. Elle n'existe pas. Et après B, elle n'existe pas non plus. Donc qu'est-ce qui se passe pour le dernier point ou le premier point ? Donc là, vous allez voir que c'est juste une petite modification. Donc je refais un axe de graphique. Pardon, là ce n'était pas droit. Voilà. Et donc, je recommence. Hop. Je retrace une courbe. Voilà. Donc elle existe à partir de X égale A et elle s'arrête à partir de X égale B. Alors, dans cette situation, je veux m'intéresser à ce point-là, au premier point. Donc on est au premier point à gauche. Dans ce cas-là, quelle est la définition de la continuité ? Pour que la fonction soit continue, donc la fonction est continue, si la limite quand X tend vers C par les valeurs positives est égale à F de C. Alors ici, puisqu'on est à gauche, en fait, on peut aussi noter que C est égale à A puisqu'on est à gauche. On peut réécrire ça en disant que la limite quand X tend vers A par les valeurs positives de F de X est égale à F de A. Donc si on a cette égalité qui est vérifiée, alors la fonction est continue. Pourquoi il faut apporter cette petite précision ? puisque la fonction avant A n'existe pas, on n'a pas d'information sur la limite quand X tend vers A par les valeurs négatives. Voilà pourquoi on a modifié la définition générale en précisant qu'on va arriver par les valeurs positives, tout simplement. Donc là, cette fonction que je vous ai tracée par exemple, elle est continue en A puisque la limite quand j'arrive par les valeurs positives qui est là, elle, est bien égale à la fonction elle-même en A. La limite est égale à la fonction au point A, donc la fonction est bien continue au premier point, c'est-à-dire en A. donc maintenant je vais vous faire la même chose, le parallèle mais pour une fonction où on s'intéresse au dernier point et non pas au premier. Là, je vous retrace les axes. Voilà. Hop. Cette fois-ci, je trace une autre fonction. et arrivé au dernier point, au tout ou dernier point, la fonction termine ici. Donc là, on a toujours A et B. Alors, pour l'instant, je vais juste dessiner, maintenant je vous parle de la définition. Donc, pour le dernier point, sur le point le plus à droite, la fonction est continue si quoi ? Eh bien, si x, si la limite quand x tend vers c par les valeurs négatives de la fonction f de x est égale à f de c. Là, j'avais oublié de préciser f de x. Alors là encore, on peut préciser les choses parce que comme on est au dernier point, c est égale à B. En fait, je peux réécrire en disant que la limite quand x tend vers B depuis les valeurs inférieures de la fonction f de x est égale à f de B. Donc, quand on est sur le premier point à gauche, eh bien, c est égale à A. Quand on est sur le dernier point à droite, c est égale à B. Alors, dans ce petit graphe que je vous ai fait, alors la fonction, elle est continue ou discontinue à ton avis ? En appliquant la formule, en regardant si ça, c'est vrai, eh bien, d'abord, il faut évaluer la limite quand x tend vers B par les valeurs négatives. Donc, c'est par les valeurs négatives, la limite, elle est là. Grand L. Et maintenant, f de B, que vaut-il ? Eh bien, en B, la fonction, elle n'est pas là, elle est là. Donc, f de B, il est là. Donc, ça, c'est f de B. Et donc, L est différent de f de B. Donc, dans ce cas-là, la fonction est discontinue sur le dernier point à droite. Donc, on a vu ensemble la définition rigoureuse de ce que c'est que la continuité en s'appuyant sur ce qu'on a vu jusqu'alors, c'est-à-dire en s'appuyant sur la notion de limite. la fin de fait. C'est-à-dire en s'appuyant C'est-à-dire en s'appuyant dans cette phrase déclicé. Merci.